Musique Une mauvaise maîtrise du français dans un métier comme le nôtre amène même des fois à une faute professionnelle. Ça, ça mettait en jeu et la survie de l'organe, et la survie des journalistes dans cet organe. Avec la formation à l'Institut, ça m'a permis de corriger mes lacunes en langue française puisque j'avais beaucoup de problèmes de grammaire, d'orthographe souvent. Ça a renforcé ma capacité dans le cadre linguistique et dans le cadre de l'orthographe et dans la tournure, dans la formulation même des textes. Musique Sur cette plateforme, ils trouvent des conseils méthodologiques, des sujets d'écriture, des sujets de production orale. Les journalistes peuvent poster leurs exercices et à distance, les formateurs ont accès à ces productions, les corrigent, donnent des conseils d'amélioration et donc ça permet, en plus des cours en présentiel, pour les journalistes d'avancer beaucoup plus vite. Qu'on soit à l'Institut ici ou à la maison, on peut s'exercer là-dessus, donc c'est vraiment fantastique. Ils ont appris énormément de choses. Le fait que ce soit typiquement une formation dédiée aux journalistes, avec donc du matériel journalistique, je pense à faciliter aussi leur apprentissage. Quand on les suit, on voit leur production, dans la presse écrite, sur les radios, on sent qu'il y a vraiment eu de l'amélioration. Donc là où on était au départ et aujourd'hui, il y a un grand poids de fait. Musique Sous-titrage ST' 501